La Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode propose jusqu'au 31 août une nouvelle exposition temporaire intitulée Balenciaga, magicien de la dentelle. Ce couturier d'origine espagnole installé en France dans les années 30 a bénéficié d'une renommée internationale. A la cité sont exposées une centaine de pièces, dont la plus ancienne est datée de 1925 et la plus récente de 1968, année de fermeture de la maison Balenciaga. C'est ainsi presque 40 années de création qui sont présentées ici et permettent de se plonger dans la mode et les codes d'autrefois. L'intérêt de cette exposition est aussi d'ordre sociologique, comme on dit, puisqu'il permet de comprendre comment on utilisait la dentelle du matin au soir. Donc évidemment très peu à cette époque-là, le matin sur les blouses, que l'on mettait avec un tailleur, un peu plus l'après-midi sur des tuniques ou des robes d'après-midi. On a un ensemble qui pouvait être utilisé aussi bien l'après-midi que pour aller au théâtre parce que la robe a un grand décolleté. Et puis bien sûr, le clou de l'exposition, ce sont toutes les tenues de cocktail. Source d'inspiration des plus grands couturiers actuels, Balenciaga a su révolutionner en douceur le monde de la mode. Sa plus grande préoccupation était de mettre en valeur la silhouette des femmes, tout en leur proposant des vêtements confortables mais aussi pratiques. Le créateur a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité en proposant des vêtements modulables en fonction des heures de la journée ou des occasions. On en a trois exemples. La première, c'est un exemple de robe qui pouvait être à la fois utilisée pour le cocktail et à ce moment-là, avec un ravi sans fichu, on cachait le décolleté. Le deuxième exemple, c'est la transformation d'une surjupe en cape. Donc je vous laisse deviner et découvrir comment ça fonctionne. D'ailleurs, les visiteurs grands et petits pourront dans la section enfants, eh bien, revertir cette surjupe et ils comprendront encore mieux comment ça fonctionnait. Et puis la dernière, qui est aussi très ludique, c'était une ceinture qui était mise au bas du dessous de robe qu'on apercevait et on voyait simplement le grand nœud et la ceinture. Et on pouvait la détacher et la remettre à la hauteur, sous les seins. Ça faisait un autre type de ceinture. La dentelle a largement été utilisée par le couturier sur ses pièces. Une des vitrines fait d'ailleurs honneur aux petites robes noires de dentelle, encore au goût du jour. D'autres laissent la place à des dentelles très colorées et robes brodées de perles. Cette exposition, reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, ravira petits et grands, féru de mode ou simples curieux. Bref, à ne pas manquer.